Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur les transformés de la place des dérivés premières et secondes. On va se placer sur un exemple qui va faire le lien avec l'électronique, vous allez voir comment. On note U et I les transformés de la place de u et i, et on sait qu'au bord de la bobine, on a U de t égale L di sur dt. Et on aimerait appliquer la transformée de la place aux deux membres de l'égalité pour exprimer U de p en fonction de I de p. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. On va faire la transformée de la place de cette équation. Ça veut dire que je fais la transformée de la place de ce qui est à gauche, et ensuite on va dire que c'est égal à la transformée de la place de ce qui est à droite. Transformer de la place de u de t, c'est facile, c'est U de p. Je change la variable et je mets en majuscule, je passe du domaine du temps au domaine de la fréquence. Pour la deuxième, je vois qu'on a une constante fois une fonction. Donc je sais que dans ces cas-là, lorsqu'on veut faire la transformée de la place, je laisse ma constante et je multiplie par la transformée de la place de la fonction, dI sur dt. Alors on fait le lien avec les maths, dI sur dt, ça correspond en fait à I prime de t. Mais on va continuer de fonctionner avec la physique. Donc ça veut dire que dans mon tableau des formules générales, je suis dans la ligne 4, puisque c'est la ligne de la dérivée première. Donc on me dit P grand F de P, parce qu'en fait je suis par rapport à F, donc pour nous on va dire P grand I de P, puisque nous c'est par rapport à I. Et ensuite on me dit moins F de 0+, donc pour nous moins I de 0+. Si vous avez écrit cela ainsi, c'est faux, parce que L, il doit multiplier tout ce qui est en vert. Donc obligation d'abuser des parenthèses, écrit ainsi L multiplie seulement le premier élément, priorité dans le calcul. Donc en fait on va devoir mettre ceci. Sachant que ici je ne peux pas remplacer I de 0+, parce que je n'ai pas l'information dans l'énoncé. Et bien c'est pas grave, on le gardera ainsi. Donc voici la transformée de la place, qui exprime grand U de P en fonction de grand I de P.